Générique Mais ne vous inquiétez pas, j'ai plusieurs vidéos qui se préparent et qui ne vont pas tarder à arriver durant cette semaine Alors, on va parler de quoi aujourd'hui ? D'abord du gameplay, puisque j'ai précisé en quoi le gameplay est spécial C'est tout simplement la spécificité de ce gameplay et que je joue uniquement avec l'arme que vous voyez actuellement à l'écran, c'est à dire le P99 Et oui, je vais faire toute ma partie au P99, vous allez voir que je vais plutôt bien m'en sortir Je vais mourir 3 fois, donc ça maintenant vous le savez, je vais mourir 3 fois Mais combien sera que je vais faire, ça je ne vous le dis pas Sachant qu'on a recherché les sources Merci Ah bah oui, j'aurais mangé 3D moi aussi, 3D au fromage Donc voilà, excusez-moi pour cette petite coupure J'ai une petite visite dans ma chambre pour me donner des cadeaux d'apéro Voilà, maintenant vous connaissez toute ma vie, c'est génial, c'est fou Allez, on reprend le commentaire Alors, donc j'ai décidé aussi de me spécialiser dans les gameplays au petit gueule Je vais bientôt peut-être vous proposer un gameplay en domination ou en match à l'arrivée par équipe Uniquement avec ces termes-là Et, pardon Et donc, je vais finir ma bouche quand même C'est pas très cool ici, mais voilà Et donc aujourd'hui, je vais aussi vous parler En plus de cette petite spécificité que j'ai eu durant cette partie De ce que j'ai fait de ma journée aujourd'hui Donc dimanche, combien, le 8 avril ? Voilà, le dimanche 8 avril Donc tout simplement, j'ai assisté Je suis allé faire une journée à la Gamers Assemblées Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Gamers Assemblées C'est tout simplement un rassemblement de Gamers et de Gameuses De tournois, de championnats de jeux vidéo sur PC principalement Donc c'est un petit peu le salon du jeu vidéo par chez moi C'est-à-dire dans le Poitou Charmante à Chasseneuil Près du parc futuriste du Futuroscope Pour ceux qui connaissent Donc, il faut savoir que ce salon, entre guillemets, du jeu vidéo Se base principalement sur PC Vous avez très très peu de stands de jeux sur console Ça se base vraiment sur le PC Mais c'est vraiment très très intéressant d'y aller Parce que vous apprenez vachement de choses Il y a vachement de nouveautés que vous pouvez découvrir Il y a vraiment des beaux championnats à suivre Alors aujourd'hui, par exemple, j'ai pu assister à la finale D'un challenge qui se fait sur Team Fortress 2 Donc c'est la grande finale de Team Fortress 2 Donc avec des teams qui sont classés au niveau européen Donc le tournoi du GA Donc des gameurs rassemblés Qui a recueilli la team Viva la Vida Et l'autre team, j'ai vraiment perdu le nom Mais de toute façon, tout ce que je sais C'est que la team Viva la Vida n'a pas remporté cette finale Viva la Vida était une team française Et donc elle n'a pas remporté Elle s'était lourdement écrasée par une autre team Je vous redonnerai le nom durant une prochaine vidéo Parce que j'ai pris en vidéo cette finale Enfin pas toute, parce qu'elle a quand même duré presque une demi-heure, une heure Mais j'ai pris les meilleurs moments de cette finale Et vous allez pouvoir vous montrer un petit peu A quoi ça ressemble dans cette salle Qui était un amphithéâtre de plus de 15 000 places Enfin voilà, c'était vachement immense Et ils ont tout rediffusé sur le grand écran Avec ces deux teams qui se sont affrontés jusqu'à la mort Donc voilà Alors j'ai pu assister à cette finale de Team Fortress 2 J'ai participé à un concours sur Ghost Recon Online Le nouveau Ghost Recon qui va sortir Donc qui est encore en version alpha Et donc on m'a proposé de participer à un tournoi Alors c'était sur PC comme je vous l'ai dit Donc moi qui ne suis pas très à l'aise avec le PC J'ai quand même accepté Et il se trouve que j'ai fini 3ème de ce concours Donc j'aurai rapporté plein de J'ai gagné un tapis de souris Une clé d'activation pour pouvoir jouer en exclusivité A la version beta et alpha de ce jeu Donc pour l'instant l'alpha et bientôt la beta De ce jeu Ghost Recon Online Qui va bientôt sortir Donc on va m'envoyer la clé d'activation Par Hotmail Et donc je pourrais y jouer en avant première A ce jeu qui est Ghost Recon Online J'ai gagné un sac, un tapis de souris Enfin voilà Plein de gadgets et de petits lots bien sympathiques Et je vous compte y retourner demain Parce que demain on a encore plein de choses à voir Donc entre guillemets Les finales il me semble De Call of Duty Modern Warfare 3 Et Modern Warfare 1er du lot Donc deux concours sur ces deux jeux Qui se déroulent demain Les deux finales On a pu voir aussi du Starcraft 2 On a eu du League of Legends Alors je n'ai pas encore suivi trop la finale de League of Legends Je crois que ça n'a pas encore eu lieu Mais tout ce que je sais c'est qu'on a eu du League of Legends On a eu les quart de finale et demi-finales Du tournoi du Challenge Open Shoot Mania Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu Shoot Mania Je vous invite à regarder sur internet Votre gueule et votre ami Parce que c'est vraiment pas un jeu exceptionnel C'est vrai qu'il est plutôt pas mal Mais c'est pas le meilleur jeu de l'année Pour ceux qui aiment Donc on a eu de ça On a eu plein de petites animations Autour de plusieurs stands de jeux d'iPad C'est pour ça qu'on a gagné plein de petits lots Et cette première journée a été plutôt sympathique Même si le salon n'est vraiment pas très très grand On peut dire qu'on n'est pas sur un immense salon de jeux vidéo à Paris C'est juste dans une petite ville Donc voilà Je vais y retourner demain Essayer de vous prendre d'autres vidéos Et vous faire une petite vidéo IRL Sur ces deux jours à la Gamer de Assemblée Donc voilà Donc là On repasse vite fait au gameplay Vous voyez que je suis mort Je crois que c'est y Je suis mort 3 fois ou 2 fois Enfin bref Je sais pas si vous avez compté combien de kits j'ai fait Mais en inquiétant je ne me suis pas trop mal sorti J'ai fait une petite triple feed Durant la deuxième manche Une petite triple feed au P99 Et donc là La 3, 5ème manche qui vient de se finir Et donc on va entamer la 6ème Qui va être la dernière Et la dernière elle est en saison Attention ça va être très très rapide Excusez-moi si j'ai des problèmes d'articulation Donc je suis un petit peu fatigué Je suis en train de manger en même temps Je m'excuse encore Mais bon c'est pas On est là On est fou Tout ce qu'il faut C'est là pour passer un bon camp Je fais pas des vidéos juste pour faire un nombre de vues énormes Mais peut-être un peu accrémeré Mais moi je fais ça pour plaisir C'est pour ça que vous voyez pas souvent des vidéos Où vous envoyez une ou deux par semaine C'est vraiment parce que je fais ça pour plaisir Et là la manche va déjà se terminer Vous allez voir Hop 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 Quelqu'eux final en double feed Parce que la partie a été extrême On a eu une double feed Et déjà à la Semtex Et là moi la double Et un ennemi qui a tué en milieu de manche Et donc la partie s'achève Je remercie aussi LTO Qui est Team Sam Et Foxy alias Fixor Qui a mis en jeu avec moi En attendant je vous dis Continuez comme ça par tout ouvrir Ciao à tout le monde Et on se retrouve tout de suite Pour les bonus de la vidéo Allez à tout de suite Donc on est parti pour les bonus qui valent très très vite C'est pour ça que je marche très vite Nous sommes en actuellement par équipe essentielle Nous sommes en train de paire la partie 7300 à 7100 Il va y avoir 7400 à 7100 Et voici comment sauver une partie Un quête Deux quêtes Attention Encore un kill et il gagne Moi j'arrive Le petit p99 Hop là je vais me faire tuer Non Et Mr. Game Qui sauve la partie Donc voilà Donc voici comment sauver une partie Au match de marat par équipe En faisant 4 frags en moins de 30 secondes En fin de partie Pour remonter le score D'un seul coup Et remporter la partie Alors que vous étiez sur le point de paire Voilà c'était les petits bonus de la vidéo En attendant je vous dis Partez vous bien construire comme ça Ciao Tout le monde J'en peux plus Allez Ciao à tout le monde Sous-titrage ST' 501